Bonjour à toutes et à tous, on est ici à l'ESL1 Cologne en compagnie cette fois-ci de Mathieu Péché, le nouveau manager de chez Vitality. On va donc faire une petite interview avec lui pour voir un petit peu comment ça se passe, quel est son rôle et en savoir tout simplement un petit peu plus sur lui. Pour commencer, comment ça va Mathieu ? Très bien, aujourd'hui j'attends avec impatience la demi-finale contre Astralis. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant 15h, là il n'est que 10h donc les gars on va les réveiller tout doucement, les réveiller musculairement et puis faire un petit réveil et ensuite un petit entraînement qui va bien soit en prac et puis on va se diriger tranquillement vers l'Arena. Tout simplement pour aller chercher la victoire, évidemment. Avant de commencer, forcément tu n'es pas issu de la scène Counter Strike en particulier, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Pas du tout, moi je ne viens d'aucune scène e-sport, moi je viens du sport traditionnel, donc je faisais du Kanohé Bi-Place Slalom, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur internet, je vous encourage à y aller. J'ai fait deux fois les Jules Olympiques et puis j'ai ramené une médaille de Rio et puis voilà. C'est déjà pas mal ! En tout cas, tu as dit du Kanohé Bi-Place, donc tu étais avec Gautier Klos avant. Tu as eu forcément des préparations mentales, je pense, dans ce niveau-là. On va aborder ça un petit peu plus dans l'e-sport plus tard. Mais du coup, toi, ton côté en tant que sportif de haut niveau, comment ça se passait ? C'était abordé plutôt collectivement, individuellement, avec des coachs, tout seul ? La question est vaste. Alors moi, avec mon coéquipier, on formait une équipe, avec le coach aussi. Donc on était trois et autour de nous, il y avait tout un staff médical, donc un kiné, un médecin. On a eu plusieurs phases de notre carrière. Des fois, on ne s'est pas dit qu'on avait besoin de coach mental ou bien de préparateur physique et des fois on en avait besoin. Donc c'était soit par un coup, soit au fur et à mesure de notre carrière. Et puis, on a eu, ce n'est pas que l'aspect mental. L'aspect mental, c'est juste une petite partie de la préparation. Il y a tout ce qui est physique aussi. Il y a aussi préparation des yeux, parce que 80% de la formation passait par nos yeux. Du coup, on est passé par une préparation chez un orthoptiste. Donc c'est beaucoup de choses du monde du sport de haut niveau que je vais essayer de retranscrire dans le monde du sport. On a commencé cette semaine avec un kiné. Donc là, on a un kiné avec nous. Que les gars ont bien utilisé et on va voir pour la suite. D'accord. Merci pour les infos. Et donc, du coup, tu as terminé ta carrière de sportif en juin dernier au championnat d'Europe avec une médaille de bronze, si je ne me trompe pas. Et donc, de juin jusque là, il y a quelques semaines chez Vitality, qu'est-ce que tu as fait ? C'était quoi un petit peu tes plans ? Alors, c'était juin l'année dernière. Donc c'était en 2018. Beaucoup de choses ont passé. Je m'intéressais un peu à la Seine. Pas particulièrement sur Counter, mais dans le monde de l'e-sport en général. Je voulais voir ce qui se passait. J'avais une certaine impétence pour ce milieu. Après, moi, j'avais aussi des défis personnels sportifs à faire. J'avais dans un coin de ma tête, donc j'en ai coché quelques-uns. Après, voilà, il me reste encore deux, trois choses. Là, je suis encore en transition. J'ai encore beaucoup de choses du monde du sport tradi. Et du coup, j'ai un grand pied. J'ai presque les deux pieds dans le monde du e-sport. Et voilà, la transition se fait petit à petit. Et puis, j'apprends un nouveau métier aussi. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, forcément, nouveau métier ici dans l'e-sport en soi. On sait qu'avec Astralis, ils ont vraiment été précurseurs avec Kasper Witt, qui a été un ancien sportif de haut niveau dans le handball pour pouvoir apporter ce mélange de sport avec le e-sport. Et toi, de ton côté, est-ce que tu penses que vraiment ce mélange des genres, ça permet d'avoir une augmentation sur des performances du côté e-sport avec cet apport du sportif ? Bien sûr, j'en sais rien. Après, voilà, l'exemple que tu viens de citer, c'est un bon exemple, mais on n'a pas envie de le copier pour le copier, de copier pour se dire, allez, ça va peut-être marcher chez Vitality. Moi, je n'ai pas envie d'être la copie de Kasper. J'ai envie d'apporter ma pâte et d'apporter un plus, qu'on est quelque chose en plus. Et puis, bien sûr que le monde du e-sport a à prendre certaines choses au monde du sport, mais inversement aussi, je l'ai déjà dit, le monde du sport a des choses à prendre au monde du e-sport. Enfin, que ce soit la Seine. Hier, j'ai découvert la Seine à Cologne. Jamais de ma vie, j'ai vu ça. Même quand je fais les médiadés avec les gars, moi, jamais j'ai vécu ça, un médiadé. Même quand je vais au jeu, ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose que la Seine du sport peut prendre. Mais je pense qu'il doit y avoir des corrélations dans les deux sens. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Et donc, aujourd'hui, c'est sûr que tu es chez Vitality. On l'a tous vu avec une super vidéo de présentation d'ailleurs. Bien sympa. Mais comment ça s'est fait ? On sait que tu es issu du monde du sport du haut niveau. Tu as déjà fait quelques conférences. Est-ce que c'est comme ça que Vitality t'a connu ? Comment ça s'est passé ce cheminement pour arriver chez Vitality ? C'est un cheminement qui a été assez rapide. Parce que moi, j'avais déjà contacté Fabien. Parce que je suis Vitality en même temps en France, qui ne suis pas Vitality si on s'intéresse un peu au e-sport. J'avais fait deux, trois recherches. J'ai été voir deux, trois personnes de ce milieu. Et puis, un bon matin ou après midi ou soir, je ne sais plus, Fabien m'a contacté et m'a dit qu'il fallait qu'on se rencontre. Donc, on s'est rencontrés. En fait, c'était pour me proposer ce poste-là. Chose que j'ai accepté assez rapidement. Après, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Mais voilà, moi, j'ai toujours eu cet adage de sortir de ma zone de confort. Donc là, je sors un peu de ma zone de confort, même s'il n'y a pas grand danger non plus. Mais c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer au gaz. C'est que même quand tout se passe bien, il faut toujours se remettre en question. Ne pas se reposer sur des acquis. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on s'endort et on ne va pas chercher plus loin. Donc, pour moi, c'était assez rapide. J'ai rencontré les gars la première fois. C'était un bootcamp en Pologne, à Varsovie. Donc, ouais, c'était un assez gros décalage. Mais je pense que je me suis assez vite intégré. Et puis, du coup, j'ai fait ma première LAN à CS Summit. Donc, j'avais un pourcentage de 100% avant Dallas. Et du coup, ouais, là, c'est ma quatrième LAN. Et j'apprends toujours. C'est ça qui est bien. C'est qu'aucune semaine ne se ressemble. Il faut toujours s'adapter en fonction des heures des games. Et puis, voilà, essayer que les gars soient performants à tout moment. Que ce soit en décalage horaire ou bien en Europe. Ou s'ils sont bien installés. C'est ça aussi une partie... C'est pas une partie ingrate. Mais c'est, voilà, être au service des gars. Que les mecs ne manquent de rien. Et soient vraiment focus juste sur le game. Un rôle important, donc, manager. Tu vas nous le dire un petit peu en quelques mots. Mais véritablement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quel est ton rôle maintenant en tant que manager ? Donc, il y a forcément toute la partie organisationnelle, le planning, etc. Mais est-ce qu'avec ton passé de sportif de haut niveau, tu as aussi une casquette de préparateur physique, de préparateur mental, en quelque sorte, ou pas du tout ? Oui, alors, il y a le rôle de manager que j'ai au sein de chez Vitaille. Je le mettrai en deux parties. Il y a une partie, bien sûr, administrative, bien voilà, bouquée à tous les déplacements des gars. Et il y a l'autre partie, oui, où j'essaye de leur donner un cadre, un cadre que moi, j'avais dans le sport de haut niveau. Donc ça, ça passe par beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, là, dans 35 minutes, on a rendez-vous à la salle pour un réveil musculaire. Il y a aussi essayer d'aller au lit assez tôt, parce qu'on sait très bien que c'est les horaires avant minuit qui comptent pour une meilleure récupération. C'est une hygiène de vie. Mais ce n'est pas que quand je suis avec eux. C'est aussi qu'ils retranscrivent ça quand ils sont chez eux. C'est ça le plus dur aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais je ne suis pas là pour les surveiller. Parce qu'il faut quand même les surveiller. C'est aussi une hygiène alimentaire. C'est un tout, en fait. C'est assez global. Ils découvrent un peu cet aspect. Il va falloir du temps. Ça ne va pas se faire en un jour, parce qu'ils ont leurs habitudes aussi. Il faut bousculer ça, mais doucement. Tu as dit que dans une petite demi-heure, c'est le réveil musculaire. On va aborder un petit peu le sujet du sport au sein de l'e-sport. Est-ce que pour toi, il y a vraiment un impact sur l'effort physique par rapport à la capacité mentale ? Parce que forcément dans l'e-sport, c'est un petit peu plus le côté mental, psychologique et psychique qui est mis en avant par rapport au sport traditionnel. Qu'est-ce que permet vraiment d'avoir un effort physique avant les compétitions, pendant les compétitions, etc. ? Ce n'est pas avant le réveil musculaire. C'est juste pour activer tous les gars en même temps, qu'ils soient tous les cinq déjà sur la même longueur d'onde dès qu'ils se réveillent. Moi, le plus important, c'est ce travail de fond, de physique, que les mecs soient en forme, parce que quand on est en forme, qu'il soit un décalage horaire, c'est tout con, mais on l'absorbe mieux. Il y a aussi, voilà, si vous êtes en finale où tu vas jouer un BO5, ça va jouer en 3-4 heures. Au bout de 3-4 heures, si tu n'es pas en forme physiquement, tu vas être épuisé. Et si tu es épuisé, mentalement, ça ne va plus suivre. Et on sait très bien qu'au final, ça va jouer sur des petits détails. Et moi, j'ai toujours eu ça dans le sport d'Oneo, c'est que c'est les petits détails qui vont faire la différence. Donc, si tu mets un petit plus sur un entraînement, si tu en fais un peu plus, si tu évites de manger un peu des trucs sales, ça ne va faire que des petits plus. Et à la fin, c'est peut-être toi qui vas faire le clutch. Ça va tourner en ta faveur et pas en faveur de l'autre. Ça a donc une grande importance. Toi, issu du sport de haut niveau, tu as cette connaissance, on va dire, avec les JO, etc., d'un entraînement pour avoir un pic de forme à un moment très particulier. Est-ce que tu penses qu'avec la différence, avec l'e-sport qui est complètement différent et qu'au niveau psychique, etc., est-ce que c'est une possibilité ? Est-ce que c'est possible d'avoir un pic de forme sur le jeu et en tout cas de préparer l'entraînement autour de ça ? La grande différence, c'est que dans l'e-sport, il y a beaucoup plus de pics de forme à avoir. Moi, en gros, par année, j'en calculais deux à trois. Ici, déjà, vous avez deux majors. On peut compter Cologne aussi. C'est un troisième. Et puis après, il y a deux, trois compètes plus importantes. Le tout, c'est que les mecs montent en puissance. C'est surtout ça qu'on recherche. Cette semaine, on n'a pas eu le choix puisqu'on a perdu directement le BO1. Donc après, il a fallu cravacher pour remonter. Mais c'est juste que les mecs montent en puissance et après qu'ils puissent redescendre. Après, c'était assez dur dernièrement parce qu'on a eu tous les matchs de MDL à faire. Là, les gars, normalement, mardi prochain, ils ont la Closer Qualifier de New York. Après, ils partent à Dallas pour la finale MDL. Donc, c'est compliqué de trouver des temps morts. On va essayer de faire ça au mieux. Mais comme je te dis, ils vont devoir gérer dès la semaine prochaine un décalage horaire. Donc, s'ils ne sont pas en forme physiquement, c'est compliqué. D'où l'importance de l'exercice physique. En effet. En gros, l'année entière est un pic de forme à avoir tout au long. Et donc, on a forcément déjà pu voir quelques sportifs investis dans différents jeux. Beaucoup de joueurs de foot, forcément, qui travaillent pas mal sur FIFA. On connaît Griezmann avec Fortnite. Même Neymar qui se teste un petit peu de temps en temps et à CSGO avec certains joueurs MIBR, voire FURIA. Est-ce que toi, tu étais un petit peu dans ce monde du jeu vidéo, voire de l'eSport avant ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ma seule achievement, c'est juste d'aller à la fin du jeu de Zelda sur Switch, mais je ne vais pas plus loin. C'est déjà pas mal. Ça te demande déjà quelques heures, en tout cas. Et quel est un petit peu ton avis sur CSGO ? Qu'est-ce que tu en penses quand tu l'as découvert il y a pas très longtemps ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient CSGO. Rien que là, le kiné qui est là avec nous, il connaissait, il y a joué en étant jeunes. Mais je pense qu'on vient de l'extérieur, on gratte juste la surface. Après, on voit vraiment derrière ce qu'il y a vraiment. Toutes les tactiques, c'est vraiment impressionnant. Tout est calculé, réglé au millimètre à la seconde près. Et puis c'est derrière, c'est le travail impressionnant qu'il y a d'analyse. Petit clin d'œil à Weeper. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment important parce que c'est un peu un travail de l'ombre aussi. Tous ces gars-là... Moi, je serais incapable de le faire, ça c'est sûr et certain. Mais les mecs arrivent et juste voilà, il faut voir les gars attention. Il y en a un qui fait ça. Essayer de trouver les récurrences. Essayer de nous, de ne pas en avoir aussi. Donc tout ça, c'est du inside. Mais là, je commence seulement à le découvrir. Donc ça m'impressionne beaucoup. Tu as déjà eu quelques petites leçons avec les joueurs ou pas encore ? J'ai eu une leçon, mais elle a un peu mal tourné. Du coup, je ne sais pas si je vais y retourner. Ça n'a pas été encore très concluant. Donc on est ici à Cologne cette semaine. Vitality teste donc avec un kiné. Tu nous en parlais un petit peu au début. Quel est son rôle véritablement ? Il l'a juste pour détendre un peu les joueurs. Comment ça se passe avec ce kiné ? C'est déjà tout d'abord de faire un bilan médical. Puisque les joueurs, peu de joueurs, il y en a peut-être un ou deux qui ont déjà vu un kiné ou un ostéopathe. Donc c'est déjà faire un bilan, de voir comment ça se passe au niveau de leurs articulations. Poignets, avant-bras, coudes, cervicales aussi. Et de voir aussi leur posture sur les chaises, ce qui est améliorable ou pas. Et après, c'est pareil. Comme le travail physique, c'est un travail de fond. Il y aura un travail à effectuer chez soi. Ce n'est pas juste un travail ponctuel là. Il faut aussi que les joueurs soient responsabilisés et qu'ils fassent un travail chez eux, que ce soit physique, que ce soit sur les postures. Et puis même après aussi leur entraînement sur CSGO. Mais ça, ils ont l'habitude. Ça, c'est des nouvelles choses qui sont apportées. Il y en a qui ont plus ou moins accroché. Mais de toute façon, ça ne peut que les aider. Heureusement, toujours un plus qui est apporté à l'équipe. Alors, dans une interview début juin à Wichamp, tu disais que l'équipe est une addition d'individualité d'esprit qu'il faut savoir laisser sa place à l'une ou l'autre selon les moments. Le partage de leads chez Vitality, est-ce que pour toi, ça répond un petit peu à cette problématique ? Alors, je ne sais pas si je suis apte à répondre à ça, mais là, on en parle parce que ça marche plutôt pas mal pour nous en ce moment. Moi, mon avis, c'est que de toute façon, je peux dire que ça marche. Mais c'est bien parce qu'en fait, tout ne repose pas sur une seule personne. Il y a deux personnes qui lead et puis ça décharge aussi une personne. Et on peut encore plus se spécialiser sur un side. C'est-à-dire qu'on peut aller encore plus au fond des choses et puis la personne peut encore plus étudier ce side. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Et donc, tu disais, ça permet d'avoir un petit peu de bons résultats en ce moment pour Vitality. Et pour toi, pour l'équipe, quels sont les objectifs véritablement à court, moyen et long terme aujourd'hui ? Gagner Cologne, gagner le Major et puis tout gagner après. Ça me semble correct et envisageable. Ça va commencer en tout cas aujourd'hui avec Astralis. Bon, quand l'interview sortira, on aura déjà le résultat. J'espère que ce sera positif en tout cas. Et donc, tu es arrivé il y a quelques semaines avec le Summit, avec Londres notamment. Des bons résultats. Est-ce que d'après toi, tu as directement été impactant ? Est-ce qu'on en doit un petit peu à toi quand même ? Non, enfin, je pense pas. Enfin, moi, je dirais que non parce qu'il y a tout un travail avant que j'arrive qui a été fait et qui était là. C'est juste l'éclosion de l'équipe. C'est tout le travail qui a été fait en amont avec Zuper aussi. Donc, moi, j'ai juste pris le train en marche. Et puis après, si j'ai apporté quelque chose, c'est tant mieux. Mais moi, mon travail a commencé seulement il y a deux mois. Donc, il va porter ses fruits seulement maintenant ou au prochain tournant. Après, j'ai beau faire le meilleur. S'il faut, les mecs ne vont pas gagner ou bien je peux apporter moins, mais les mecs vont gagner. Donc, ce n'est pas trop quantifiable. C'est juste leur apporter moins un cadre et un cadre de travail en toute sérénité aussi. qu'ils n'aient pas d'autre chose à penser. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, mais on ne verra pas la suite. Donc, aujourd'hui, Mathieu Péché, manager Vitality, c'est quoi une journée type avec ce rôle ? Une journée type, ça dépend des horaires des games. Mais en général, moi, je me lève tôt, je vais faire mon sport, je vais déjeuner. Après, j'accueille les gars soit au réveil musculaire, soit au petit déj. Parce que pour moi, le petit déjeuner est important. Ils avaient l'habitude de squeezer ce repas, mais c'est le repas le plus important de la journée. Donc, je les oblige à aller au petit déjeuner. Après, selon l'heure du match, ils ont le prac le matin, soit de lundi, pas importe ce que le coach a décidé. Le repas du midi, pareil, à ne pas sauter. J'encourage tous les jeunes à ne pas sauter les repas. Et puis, un petit moment de détente en début d'après-midi. Et puis, soit le match qui est là, soit pas. Hier, par exemple, direct après le match, il y a la moitié de l'équipe qui a rentré pour directement passer sur la table du kiné pour la récupération. Ils ont été focus pendant deux heures. C'est moins que les autres jours parce qu'avant-hier, par exemple, ils ont fait deux BO3, donc ça a fini très tard. Là aussi, ils ont vu le kiné après parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient mal à la tête. Et puis, il y a moitié de l'équipe aussi, il y en avait deux qui étaient au contrôle anti-dopage. Ça, c'est pareil. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'a fait drôle de voir les gars à l'anti-dopage. Mais ça fait partie du sport de niveau. C'est pour ça que je leur dis qu'ils n'étaient pas contents d'y aller. Mais voilà, c'est le sport de niveau. C'est comme ça. Moi, quand j'étais sportif de niveau, j'étais sur une base de données où tous les jours, je devais me donner une heure de ma journée où je pouvais me faire contrôler. Donc, je devais remplir mon calendrier annuel jour par jour. Donc, c'était embêtant, mais ça fait partie du job. Donc, c'est normal. Et puis après, le soir, je m'occupe de ce qu'il y a à faire, s'il y a des démarches administratives ou quoi. Et puis, les mecs se mangent. Et puis après, ils font un petit peu de prac. Mais voilà, j'essaye d'instaurer un couvre-feu, mais c'est compliqué. Surtout, je pense, dans les phases où ils sont chacun à la maison, c'est compliqué d'aller faire le tour du monde pour aller leur dire d'aller se coucher. Ouais, non, là, je peux rien faire quand ils sont chez eux. J'essaye de faire un max quand on est ensemble, justement, même s'ils ont des consignes quand ils sont chez eux. Et aujourd'hui, tu as donc encore relativement un point de vue extérieur, un petit peu sur le monde de l'e-sport et de CSGO. Comment tu décrirais un petit peu la scène ? Quelles ont été tes impressions maintenant que tu l'as intégrée ? C'est différent du monde du sport. Au début, c'était bizarre. Je leur dis, mais vous connaissez les autres joueurs ? Vous ne leur dites pas bonjour, vous ne parlez pas trop. Moi, voilà, c'est des amis. Les Allemands, les Slovaks contre qui je bataillais, c'était des potes. On discutait tout le temps. Il y a juste 15 minutes avant la course, au départ, on n'était pas potes. Je n'avais plus de potes, là. Mais à l'arrivée, c'était mes potes, qu'ils soient devant ou que je sois devant. Mais ça, c'était un peu bizarre pour moi. Mais après, voilà, ils discutent quand même ensemble. Mais moins que moi, je leur ai fait. Mais sinon, rien de fou. C'est aussi sur la scène. Pendant les playoffs, c'est vraiment impressionnant tout ce qui est mis en place. C'est vraiment de l'entertainment. Donc ça aussi, je n'étais pas trop habitué. Et puis aussi de voir que les mecs sont un peu des stars dans leur milieu. Ça aussi, je n'avais pas trop l'habitude. Nous, on n'avait pas tout ce public, entre guillemets, derrière nous. Enfin, le moindre truc qu'ils postent sur les réseaux sociaux, c'est direct. Ça explose, donc je n'avais pas trop l'habitude de ça. C'est vrai qu'avec forcément l'e-sport un petit peu le plus digital sur les réseaux sociaux, ça peut vite avoir un impact assez énorme. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que toi, tu as des consignes sur les réseaux sociaux ? Pour qu'ils soient gentils, il ne faut pas qu'ils postent n'importe quoi ? Ou ce n'est pas trop toi qui gères ça chez Vitality ? Si, j'ai aussi ce rôle de chaperon, entre guillemets, à un peu surveiller ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ils ont des consignes, c'est normal. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Comme tout sportif de nouveau, ils ont signé un contrat. Donc, ils sont au courant de tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Bon, tu as sûrement t'y habitué un petit peu. Mais bon, c'est vacarme. On a toujours le petit dernier mot à la fin pour l'interviewer. Donc, si tu as un mot pour la communauté ou des messages à faire passer, c'est le moment. Eh bien, j'espère que vous allez tous supporter Vitality. Et qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Je pense qu'on va faire du bon travail. Donc, il faut toujours les supporter. Comme dans les meilleurs, comme dans les mauvais moments. Merci encore pour nous avoir accordé cette interview, Mathieu, pour en savoir un petit peu plus sur toi. Merci à tous de nous suivre. Bien sûr, sur Vacarme, toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour y voir tout le contenu qu'on fait ici à Cologne et sur les autres événements. On se retrouve donc sur le site très bientôt. C'était Keeper One, La Tartine et SPK. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...